Are you, are you, coming to the tree, there's strong open man, they say who murdered three, strange things did happen here, no stranger would it be. Bon, on va commencer par un vlog, on va se prendre un café tout à l'heure, mais il faut d'abord que j'aille acheter un truc, ça concerne le voyage et on va parler de sac là dans le morning coffee. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des packing cubes, tu sais, c'est les petits cubes pour bien compartimenter toutes nos fringues, c'est un truc que j'ai jamais utilisé avant, mais là, je me suis acheté un nouveau sac et si je veux arriver à tout caser dedans et avoir juste un sac et pas deux, j'ai besoin de ça, donc on y va. Je viens de trouver une pièce, c'est des couronnes, je pensais que c'était des couronnes slaves au début, mais en fait il y a marqué, donc là il y a 100k, il y a une espèce de poisson là, il y a marqué Et tu sais, en Slovaquie, il y avait des couronnes avant, je ne sais plus quand elle est entrée dans l'Europe, je crois que c'était en 2011, je ne suis pas sûr, mais avant il y avait des couronnes et du coup je me suis dit c'est peut-être une couronne slovaque, mais apparemment c'est islandais, 2007 débarque. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient les aveugles, tu sais, une fois à Cairns, quand j'étais à Cairns avec Léa, on a fait cette expérience à un moment pour aller en ville, d'habitude on marchait genre une demi-heure et je lui ai dit, ce que je vais faire c'est que je vais fermer les yeux, tu vas me tenir la main, tu vas me guider, et je n'ai pas le droit de les réouvrir avant qu'on arrive en ville. Et pendant une demi-heure j'ai fermé les yeux, et ce qui est marrant, tu pourras tester, mais c'est qu'au bout de 5 à 10 minutes, ta vue vu qu'elle ne fonctionne plus, tous tes sens se développent de fou, et tu commences à créer une vision sonore, c'est-à-dire que rien qu'avec tes oreilles, tu arrives à te représenter le monde d'une certaine façon, c'est un truc de ouf, et tu peux vraiment le sentir au bout de 10 minutes comme ça, tu sens que tes sens, tu as une partie de la puissance de ton sens, de la vue, qui ne peut pas être utile. Tu as un capital qui est unutilisé, et donc toute l'énergie est transférée à tes oreilles, c'est un truc de ouf quoi, mais en tout cas, de là à être aveugle pour toute sa vie, c'est un truc de malade quoi, je ne sais pas comment ils font vraiment. Ah bah voilà, on a trouvé, hier on a passé toute la journée à chercher de ces putains de packing cubes impossibles, et là il y a le choix quoi, bon 25 dollars les 3, mais ça vaut, ça fait quoi, ça fait 25 dollars les 3, je suis une merde en calcul, là c'est parti, ça fait quoi 9, 3 fois 9, 20, ouais, un peu plus de 8 euros, 8 dollars, ça passe quoi. Bon salut, et dans ce morning coffee, on va parler un peu de matos, on va parler un peu de sac, on va parler un peu de voyage, et je vais te dire pourquoi j'ai décidé de changer mon sac après un an de voyage, juste avant de partir en Nouvelle-Zélande. Je vais te montrer lequel c'est, je vais te montrer quel sac tu peux t'acheter sur un budget qui est vraiment abordable, mais qui va durer toute une vie, et je vais te montrer tout simplement quel sac est le meilleur pour moi. Moi ce que je te propose, c'est que là je suis en train de faire bouillir de l'eau, je vais me faire un café, ce que tu peux faire c'est que tu peux aller prendre un café et on regarde ça ensemble. Hop, alors juste pour que tu saches dans cette vidéo, il faut que je retourne au petit micro là, parce que je vais faire plein de manipulations, du coup je peux pas prendre le gros micro, tu vois. Donc tu m'excuseras pour la qualité un petit peu diminuée, mais enfin ce micro est pas mal de toute façon. J'espère que tu t'es pris un café, c'est parti. Je vais peut-être pas le mettre là, parce que si je le renverse je suis bien. Alors comme tu sais peut-être, tu sais, je pars en Nouvelle-Zélande dans moins de deux semaines, et j'avais aucune raison d'acheter un nouveau sac vraiment, mais tu sais que moi je suis un peu un fou au niveau du matos. J'ai une approche vraiment particulière en ce qui concerne l'argent et le matériel qu'il te faut quand tu fais quelque chose qui t'aime, tu sais. Je suis vraiment le gars qui est prêt à mettre de l'argent, je suis vraiment le gars qui est prêt à mettre de l'argent dans du matos, tu vois, si je sens que c'est le meilleur pour moi. Et il s'avère que le sac avec lequel je voyageais, donc jusqu'à présent, tu vois, mon histoire avec les sacs elle est très simple. Je suis parti en Australie, j'avais le sac, le vieux sac de mon père de randonnée, donc un sac de backpacking basique, pas mal mais pas trop optimisé, avec le top load, tu sais, donc le remplissage par le dessus. Et je suis aussi parti avec un deuxième sac, je vais te mettre une photo de toute façon. Je suis parti avec un deuxième sac qui est celui-là que j'avais acheté à l'époque, je crois que je l'avais acheté dans les 100 euros, qui est le Osprey Nebula 34 litres. Et ça c'est, enfin, je voulais l'utiliser comme un day pack, tu sais, un sac au jour le jour. Et ce qui était aussi bien avec celui-là, c'est qu'il avait une poche pour ordinateur assez grande pour accueillir le mien qui est quand même gigantesque. Tu sais, moi je fais de la vidéo, du coup ils me font un bon ordi et je m'étais acheté un PC portable juste avant. Le problème, c'était que dans le sac avec lequel j'étais parti, là, le gros sac de rando, j'avais pas de poche pour ordi portable. Donc je me suis fait plaisir là-dessus, je me suis acheté un bon sac, tu vois, Osprey Nebula 34 qui est vraiment pas mal. Donc t'as cette poche-là pour tout ce qui est électronique et tout, hop, t'as le compartiment principal qui est là, là, où t'as vraiment pas mal de place. Ici t'as une petite poche pour mettre tous tes papiers, tu vois, là moi j'ai tous mes passeports et tout, hop. Ensuite t'as une poche avant un petit peu compartimentée pour mettre tous tes trucs, tu vois, là j'ai un jeu de cartes, là tu peux mettre ton téléphone. Là t'as une autre poche, là j'ai mon disque dur, voilà. Et ensuite, ici t'as une petite poche pour te mettre des snacks ou quoi. Et là t'as une mini poche secrète pour mettre tout ce que tu veux avoir à porter, genre papier, passeport, cadenas, tu vois. Donc moi je suis parti avec celui-là et un sac de rando. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois arrivé à Sydney, j'ai gardé ces deux-là. Et à un moment, je me suis arrêté, après mon retrait, je me suis retrouvé à Canberra où j'ai décidé que le sac de rando là, il était vraiment pas au top. Je voulais changer de sac et je me suis acheté un sac que j'ai plus aujourd'hui qui était le Osprey Farpoint 40 qui était la version mini de celui-ci et 40 litres du coup qui était un bagage carry-on, tu vois, que tu peux prendre avec toi dans l'avion. Mais voilà, je voulais vraiment avoir un tout petit truc, tu vois, pour pouvoir mettre toutes mes affaires et tout. Tu sais, je suis un peu passionné vraiment par le fait d'avoir le meilleur sac pour moi et avoir un petit truc où je pouvais tout caser et tout. Le truc dans ce sac-là avec le Osprey Farpoint 40 qui est dans les... il doit être dans les 100... je l'avais acheté, je crois, 179 dollars. Le truc avec ça, c'est qu'il est hyper compact mais que moi, avec tout mon matos, tu sais, avec la taille de mon ordinateur portable et tout, et à l'époque, j'avais pas encore fait bien le tri, ça rentrait, mais c'était tout juste, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois arrivé à Melbourne, j'ai revendu le Osprey Farpoint 40 que j'ai plus du coup. Et je me suis acheté celui-ci qui est le Osprey Farpoint 55 dont le grand frère, tu vois, la version au-dessus. Et qui était vraiment génial dans le sens où t'as un super gros compartiment comme ça. Là, j'ai encore quelques merdes dedans, tu vois. Donc là, tu mets absolument toutes tes affaires et tout. Et le truc, c'est que par-dessus, t'as un petit sac qui est dans l'autre sac, donc je te montrerai tout à l'heure. Mais t'as un petit sac qui vient se coller par-dessus, en fait, et qui peut se dézipper, là, tu vois, t'as des zips. Donc t'as juste ce gros sac qui sert à mettre toutes tes fringues. Ici, t'as éventuellement un petit zip, tu vois, pour mettre des trucs importants ou pour compartimenter un peu tes chaussures, enfin tes chaussettes et tes caleçons. Et là, t'as un petit sac dans lequel t'as une poche pour ordinateur portable. C'est un sac 15 litres, tu vois, donc une petite poche pour ordinateur portable, assez de place pour mettre 2-3 trucs que tu utilises pendant la journée. Et c'est un petit sac super pratique, si tu veux, pour au jour le jour, en fait. Tu sais, moi, en ce moment, je taffe. Quand je vais au taf, je le prends, celui-là, tu vois, c'est un petit sac gris, je vais te le montrer tout à l'heure. Et c'est super pratique, quoi, le fait qu'il y ait ces 2 sacs en un. Le seul problème, c'est que, bon, quand lui, il est rempli, tout n'est pas super bien réparti. La masse n'est pas très bien répartie. Et quand les 2 sont remplis, c'est-à-dire que t'imagines que ça, c'est rempli au max, tu vois, et t'en as un autre que tu dois coller par-dessus. Donc, si celui-là est déjà assez rempli, c'est un peu galère de mettre l'autre par-dessus. Et quand les 2 sont vraiment à balle, tu vois, ça te fait, tu deviens une tortue ninja, quoi, du coup. Et Léa, là, ma copine qui a le même, tu vois, elle est beaucoup plus petite que moi. On a le même sac, elle l'a en bleu, je crois, je vais te le montrer. Tu vois, on a le même, sauf qu'elle, elle l'a en bleu. Et pareil, elle, tu vois, aujourd'hui, là, elle est au travail, elle a pris le petit sac qui se colle au-dessus pour aller au travail. Le problème, c'est que pour des petites personnes comme elle, tu vois, quand les 2 trucs sont remplis, ça fait vachement de poids vers l'arrière, donc t'es vachement tiré vers l'arrière. C'est un peu le problème de ce sac-là. Et lui, il passe pas en cabine, tu vois, 55 litres, c'est un peu trop grand. Donc, à la limite, ce que tu peux faire à l'aéroport avec ce sac-là, c'est détacher le petit sac, tu vois. Si tu veux partir en mode vraiment minimaliste, tu peux t'acheter tout à fait ce sac-là, le Farpoint 55, là. Tu détaches le petit sac une fois que t'es à l'aéroport et tu l'emmènes avec toi dans l'avion. Et tu mets celui-là en soute, tu vois, celui-là, il se referme au-dessus, là. Et voilà, quoi, tu pars quand même avec un sac, mais t'auras toujours un truc à foutre en soute. Donc, voilà, donc ces deux sacs-là, ils sont bien, si tu veux. Vraiment, ils sont nickels, mais moi, je voulais un truc. Je voulais un truc qui me permette d'être, de voyager en mode carry-on, à prendre tous mes bagages dans la soute avec moi, enfin, dans la cabine avec moi, tu vois. Et, enfin, tu sais, des fois, il y a des compagnies qui sont chiantes. C'est-à-dire que même si t'as un sac qui est adapté au taille cabine, parfois t'as des compagnies qui veulent pas, tu vois, pour les sacs qui sont à la limite. Et je me suis dit, ce que je voulais, c'était vraiment un sac dans lequel je puisse mettre toutes mes affaires, mon ordinateur portable, un petit sac, parce que t'as toujours besoin d'un mini-sac au jour le jour, tu vois. Mais que je sois quand même capable de le prendre avec moi dans la cabine. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ce sac-là, qui est le Osprey Porter 46. Et pour moi, enfin, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment mon sac idéal, tu vois. C'est vraiment le truc qui va m'accompagner. Je l'ai eu, je l'ai acheté hier, tu vois. Vraiment, je l'ai acheté hier, mais je l'ai pas encore utilisé sur le terrain et tout. Mais je sais qu'il va déjà me plaire. Le truc, c'est que ça, c'est la version 2017. Alors, comment tu reconnais la version 2016 de la version 2017 ? C'est que la version 2016, ici, tu vois, t'as cette espèce de panel, là, un petit peu. Et t'as une espèce de courbe, comme ça, tu vois, la vois, là, sans doute. Ici, t'as une différence de couleur. La version 2016, tout est de la même couleur, ici. Et du coup, la version 2016, je l'avais déjà regardée avant. Le truc, c'est qu'elle m'intéressait pas tant que ça. Et qu'est-ce qui change dans la version 2017, qui est absolument, absolument génial et qui fait que, pour moi, ça devient le sac idéal ? C'est tout simplement le fait que, ici, t'as un compartiment pour ordinateur portable, là, là, et qui est suffisamment grand pour accueillir le mien, tu vois. Et ça, ça change tout, quoi, tu vois. Genre, dans la version 2016, il y était pas. Donc, ici, ce qu'il y a, c'est que t'as des bretelles que tu peux re-rentrer. Donc, hop, quand t'es comme ça, tu sors les bretelles. Tu vois, le fait que tu puisses rentrer les bretelles, ça lui donne vraiment un look, en mode, si à un moment, tu veux le prendre en main, tu le prends en main, tu vois. Enfin, moi, je le fais jamais, je le porte toujours sur le dos. Je veux dire, un sac à dos, c'est censé être mis sur le dos. Mais j'imagine que c'est pour faire un peu pro, tu vois. Si tu veux te le trimballer dans l'aéroport à la main ou quoi, tu rentres les bretelles. Ça fait un peu moins look backpacker punk, tu vois. Mais du coup, hop, t'as ça. Ensuite, ici, des côtés, tu sors ces deux espèces de petites lanières, là, de ceintures. Et ça donne ton backpack. Ensuite, tu viens pluguer ça ici. Hop. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Hop. Ça, tu plugues là. Et ça, tu plugues là. Et t'es pareil, quoi. T'as ton backpack. Alors, du coup, je vais juste te montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et pourquoi je l'ai choisi. Le truc qui est génial avec ce sac-là, c'est que tu vas voir l'espace qu'il y a à l'intérieur est vachement carré, si tu veux. Et ça fait que, même si c'est un 46 litres, tu te souviens quand je te disais que j'avais acheté le Osprey Farpoint 40, qui était un petit peu short pour moi. Ce qui faisait que le sac était short, c'est qu'il a une forme un petit peu bombique, tu vois. Il a un peu la forme d'une obus. Lui, c'est vraiment un gros coffre, tu vois, carré, dans lequel tu peux fourrer tous tes trucs. Mais c'est-à-dire que tout l'espace peut être utilisable. Donc, je vais juste te montrer l'espace qu'il y a dedans. Là, ce matin, je suis allé m'acheter, tu sais, les packing cubes. Je vais te montrer le sac juste après, là. Du coup, je me suis acheté les packing cubes. C'est un truc que je n'ai jamais utilisé, que je voulais tester et je pense que ça va me changer la vie aussi. Tu vois, j'ai juste fait des tests. Mais regarde, tu vois, dedans, le truc, c'est juste un coffre, quoi. C'est un méga compartiment, quoi. Donc, ici, tu as vraiment un espace de ouf. Là, si tu veux, là-dedans, j'ai déjà tous mes pantalons et tous mes t-shirts. Et je peux foutre tellement plus de trucs encore dedans, tu vois. Donc, c'est pour te dire que le seul truc qui va être handicapant ne sera jamais la place, mais plus le poids, tu vois. Parce que tu sais, tu as certaines compagnies qui ne t'autorisent pas à prendre des trucs en cabine qui font un certain poids. Mais voilà, donc ce sac, vraiment génial. Après, ici, tu as deux petites poches un petit peu genre secrètes ou pour compartimenter. Donc, là, tu en as une de la même couleur. Là, tu en as une avec un filet. Je ne vais pas l'ouvrir, mais tu dois la voir, là. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as ? Mais tu n'as pas plus de poches que ça dans ce sac-là. Ah si, tu as quand même une poche compartimentée qui est géniale aussi. Toujours avec des petits filets. Là, tu peux mettre ton téléphone. Là, tu as des trucs pour mettre tes crayons et tout. Tu vois, moi, je vais mettre tout mon électronique dedans et tout. Et là, tu as une petite poche pour mettre tes documents. Comme ça, là, tu vois. Ou des trucs un petit peu plats, genre des livres, une liseuse ou quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'il y en a une autre poche. Ouais, tu en as une mini juste au-dessus, là, comme ça. Je suis désolé si tu ne vois pas. Je suis vraiment un peu à l'arrache, tu vois. Mais ici, tu en as une où tu peux mettre, je ne sais pas, moi, des trucs auxquels tu dois accéder rapidement. Style des papiers, portefeuille, passeport et tout. Et voilà, quoi. Et c'est à peu près tout. Donc, du coup, cette version-là, elle ne m'intéressait pas du tout. Version 2017, tu vois. Il y avait absolument... En fait, elle m'aurait vraiment, vraiment tenté. Sauf qu'il manquait cette poche pour ordinateur portable. Mais tu vois, maintenant qu'ils ont ajouté ça, là, c'est le truc qui change. Je regarde, je vais te montrer. Tu sais, mon ordi, il est gigantesque, tu vois. En plus, il est lourd, c'est ça, le problème. Il faudra que je change d'ordi un jour, que je me suis trop chauffé. Je me suis dit, ouais, je fais du montage, j'ai besoin d'un ordi de ouf et tout. En fait, j'ai regardé sur Amazon, il y a des ordi vachement plus petits aujourd'hui qui ont des trucs qui peuvent assumer le logiciel de montage. Donc, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, ça passe nickel, quoi. Donc, moi, sachant que j'ai du matos, un peu photo, vidéo, tu vois, il me fallait vraiment un truc où l'espace soit optimisé au maximum. Et là, c'est le cas parce que tout est carré, quoi. Tu mets tout dans des packing cubes, ça, ça coûte... J'en ai acheté 3 pour 25 dollars, là. Et voilà, quoi. Tout est vachement compartimenté, tu vois. Regarde, je les mets là. Il reste vachement de place, quoi. Regarde. Hop. Et là, il me reste tout ça, quoi. Parce que le sac, tu vois, il peut vraiment être... Enfin, c'est un truc de ouf. Il me reste vachement, vachement de place. Donc, voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te montrer comment je plie tout maintenant parce que ça va me faire chier. Il y a plein de trucs qui sont à laver et tout. Je te montrerai au moment de partir. Mais l'idée, c'est que je pars juste avec ce sac-là plus un petit sac. Je me tâte encore si je prends celui-ci qui est justement le dessus, tu vois. Je te parlais du petit sac qui se colle par-dessus, là. Tu vois, celui-ci, en fait, il se colle par-dessus comme ça. C'est comme ça que j'ai utilisé pour mon road trip en moto, tu sais. Et voilà. Et ce sac est vachement, vachement utile. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, c'est pour la journée, quoi, tu vois. C'est tout petit. Le compartiment ordinateur portable, j'arrive à caser le mien. Mais tu vois bien que ce n'est pas fait pour cette taille-là, tu vois. Il supporte 17 pouces. Genre 17 pouces, ça passe. Mais c'est fait pour 15, 14 pouces, quoi. Mais voilà, c'est super bien. Alors, je vais galérer à le revendre parce que j'ai tout marqué au blanco. Du coup, je me tâte encore à... Est-ce que je vais prendre celui-là ? Ou est-ce que je vais réussir à passer celui-là à l'intérieur de celui-là, tu vois. À la limite, si je n'arrive pas à le passer à l'intérieur, parce que je l'aime trop ce sac. Ce sac, c'est mon sac du début, tu vois. Il m'a accompagné partout sur le road trip en moto. Enfin, il a toujours été là. C'est mon tout premier sac et je l'adore, tu vois. Donc, à la limite, si je ne peux pas caser celui-là là-dedans après toutes mes affaires, je vais mettre le porteur en soute, tu vois. Et garder celui-là avec moi dans la cabine, quoi. Mais je n'ai pas envie de me séparer celui-là. Je l'aime beaucoup trop. Puis les deux sont rouges, donc c'est stylé, tu vois. Mais voilà, quoi. Donc, franchement, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure combinaison, si tu fais un petit peu de trucs sur Internet, si tu fais, je ne sais pas, des vidéos, quoi, que tu as un peu de matos, tu vois. Enfin, tu vois, moi, j'ai toutes les caméras, les micros et tout. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que ça ajoute vite des choses. Mais je pense que ça, c'est vraiment le meilleur compromis dans le sens où si tu veux passer en mode minimaliste et l'emmener avec toi dans la cabine, tu peux tout à fait. Il est aux normes de cabine, tu vois. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça rentre, tu vois. Après, si tu es vraiment, vraiment chargé et que tu as un ordi et qu'il est trop lourd et que tu ne peux pas le mettre dans la cabine, sache qu'il pourra toujours accueillir tout ton matos, tu vois. Et tu pourras toujours mettre dedans un mini sac qui te suffira de prendre à l'aéroport, tu vois. Tu ouvres ce sac, tu prends ton mini sac, tu mets ton ordinateur dedans, tu gardes tous tes trucs précieux, tu mets celui-là en soute et il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Mais lui, l'espace est vraiment, vraiment optimisé et puis tu as de la place, quoi, tu vois. Moi, je pense que celui-là, il ne sera vraiment pas rempli. Genre là, j'ai mis 75% de ce que j'ai et il reste vachement de place. Donc, voilà, quoi. Donc, c'était le Porter 46. Écoute, dis-moi si ça a été utile. Et celui-là, du coup, il est à moins de 200 euros. Il vient juste de sortir, donc il faut vite regarder, tu vois. Mais il va être bientôt en magasin. Moi, je crois que j'ai eu le premier de toute l'Australie, tu vois. Je suis arrivé dans le magasin, le mec venait de déballer le sac, tu vois. Mais voilà, quoi. Donc, tip top pour le voyage. Il y a d'autres sacs comme les trucs comme Tortuga ou Kit Air ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais le problème avec ces sacs-là, c'est que c'est des sacs fabriqués par des entreprises, enfin, je ne connais pas les détails, tu vois, mais indépendantes ou des startups, tu vois. Et ils sont stylés, ils ont l'air bien, mais ils sont trop chers, quoi, tu vois. Enfin, ils sont à 400, 500 dollars et tout. Et je veux dire, ça n'a rien de mettre autant d'argent quand tu as des marques comme Ospreay comme ça qui... Bon, il y a beaucoup d'Ospreay dans la rue, mais je veux dire, on s'en fout, tu vois. Je veux dire, l'idée, c'est que ton sac, il soit bien pour toi et justement, c'est... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot. Et ouais, quoi. Et après, je voulais juste mettre un point sur le fait de, tu sais, comment tu gères ton argent et tout. Enfin, comment moi, je gère mon argent vis-à-à-vis mes passions. C'est vrai que quand il s'agit de mettre de l'argent dans des trucs qui me servent, tu vois, qui sont... Qui, j'ai l'impression, vont vraiment m'aider dans mon éducation, en quelque sorte. Parce que moi, j'utilise vraiment le voyage et tout ce que je fais, la lecture, les vidéos et tout. C'est un peu mon éducation, tu vois. C'est un peu mon école à moi. Et c'est vrai que du coup, quand il s'agit d'investir dans du matos qui permet de me faciliter la vie ou qui me permet de faire... de découvrir de nouvelles choses, je ne compte pas, quoi, tu vois. Ce sac, après, en ce moment, je taffe, mais je mets aussi de côté pour la Nouvelle-Zélande, tu vois. Donc, je pourrais me dire, ouais, franchement, il est déjà bien le sac que tu as et tout. Mais non, tu vois. Je ne compte pas. Quand c'est un truc qui compte, quand tu pars en voyage et que tu sais que tu pars pour longtemps, achète-toi un bon sac, tu vois. Ne compte pas l'argent que tu mets dans ton sac. Je veux dire, hier, j'ai claqué 200 dollars pour ce sac-là. Mais je sais qu'il va me durer, tu vois. Je ne sais même pas si je vais arriver à revendre l'autre, mais je veux dire, on s'en fout, tu vois. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de pouvoir faire ce que tu veux. Je te parlais récemment, là, que j'avais un projet pour acheter une nouvelle caméra, qui est le Canon EOS M6, qui a l'air génial, tu vois. À peine plus grand que celui-là, avec lentilles, avec objectifs interchangeables et tout, tu vois. Le truc, il coûte cher. Genre le truc, si je veux l'appareil plus l'objectif, ça va me coûter dans les 1500 dollars, tu vois. Je vais regarder un peu ce genre d'achat, tu vois, quand ça passe dans les mille et quelques. Il faut prendre du temps, tu vois. Il ne faut pas l'acheter sur un coup de tête. Mais je sais qu'il y a un moment, je vais la dépenser, la somme, tu vois. Parce que je fais des vidéos tous les jours. Si je ne faisais pas de vidéos, je ne serais jamais arrivé là où je suis, tu vois. Je ne serais jamais la personne que je suis. Je n'aurais jamais des personnes qui me suivent, tu vois, comme toi et tout. Donc, il faut investir dans ses passions, tu vois. À un moment, je veux dire, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de gagner de l'argent en ayant des projets. Tu sais comment j'ai acheté cet appareil-là ? J'ai acheté cet appareil-là. Je n'avais pas d'argent à l'époque, tu vois. J'étais encore à l'IUT et tout. Je me suis dit, je vais en Slovaquie. Je suis allé en Slovaquie un hiver. D'ailleurs, je faisais déjà des vidéos, mais avec un camiscope beaucoup plus pourri. Ce que je me suis dit, c'est que j'ai ramené 30 cartouches de clope, tu vois. Je me suis dit, je les achète 25 euros la cartouche. Je les revends 50. Avec ça, j'achète mon appareil photo parce qu'il faut que je fasse ces vidéos. Il faut que j'ai une bonne qualité. Donc, pour moi, quand tu as une passion, tu ne comptes pas quand tu investis dedans. Après, ça ne veut pas dire non plus acheter, tu vois. Ça ne veut pas dire ne pas prendre le temps pour réfléchir. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder si c'est bien le truc qu'il te faut et tout. Mais c'est vrai que je ne compte pas, tu vois. Vraiment, je ne compte pas. Si demain, il y a un autre sac qui est encore mieux que celui-là, tu vois, qui me permettrait de voyager hyper léger ou quoi, je l'achèterais, tu vois. Si demain, j'ai l'argent pour m'acheter un ordinateur portable qui est à peu près la même puissance, qui me permet de faire les mêmes choses que je fais là, mais qui est plus petit, plus léger, je l'achèterais, tu vois. Il ne faut pas compter quand c'est dans ses passions. Et il ne faut pas compter quand c'est quelque chose qui te permettrait d'avancer, tu vois. Si tu n'as pas d'appareil photo et que tu en as à 500 euros et que pour l'instant, tu as, je ne sais pas moi, 1500 euros sur ton compte, ça fait un tiers de ton budget, mais que tu as envie de faire des vidéos, que tu as envie de lancer une chaîne YouTube ou je ne sais pas moi, un iPad Pro pour les écrivains ou les photographes ou peu importe, tu vois. Il faut mettre de l'argent dedans, putain, tu vois. Sinon, les choses, elles ne bougent jamais et tu n'as jamais le matos qu'il te faut. Tu as toujours l'impression de travailler avec de la merde et tu ne prends pas ton pied, tu vois. Et ça ne t'amène nulle part. Encore une fois, moi, je ne serais pas là. Je ne serais pas en Australie. Je ne serais pas là à faire ces vidéos. Je ne serais pas là à être qui je suis moi, tu vois, avec toutes les connaissances, toutes les expériences, tout ça. Si je n'avais pas fait la vidéo, si je n'avais pas investi dans ce putain d'appareil, si je n'avais pas investi dans ces putains de sacs, tu vois. Donc, investis dans ta passion, c'est super important, je pense. Allez, moi, je vais te laisser là. Ça fait déjà trop longtemps. Je te dis à la prochaine, mon ami. À demain dans le Morning Routine. Partage la vidéo si elle t'a plu. Ça aidera à faire connaître un petit peu la chaîne. Mets un like. Et moi, je te dis à la prochaine. Merci de tout le soutien. Bon courage.